Alors, question SMS, y a-t-il d'autres médicaments pour lesquels on pourrait avoir les mêmes doutes que le Mediator ? On va être très concret puisqu'il y a une liste, François Mali, le Diantelvic. Je vous pose la question, parce que moi j'en ai pris du Diantelvic. Il est dans cette liste de médicaments à risque. Il est programmé pour être retiré en 2011. C'était mars, puis ça a été repoussé à novembre. C'est un médicament qui pose problème en cas de surdose, qui peut être soit volontaire, une tentative de suicide, soit volontaire parce que vous avez trop mal. Et dans ce cas-là, ça atteint le muscle cardiaque, vous pouvez faire un arrêt cardiaque. Donc, comme il se trouve qu'il y a d'autres médicaments pour combattre la douleur, on ne voit pas l'intérêt de conserver même un médicament efficace. Il est très, très efficace. Il est dangereux si on le prend mal, si on le prend en surdose pour se suicider. Mais quand vous avez mal, de temps en temps, vous montez les doses. C'est quand même un réflexe naturel. Ça dépend de votre tolérance à la douleur. Peut-être qu'il fallait vous prescrire de la morphine à ce moment-là. Ça, c'est de la responsabilité du prescripteur. Mais c'est aussi un peu la vôtre. Mais en tout cas, si vous en prenez trop, chez certaines personnes, vous avez un risque élevé d'infarctus, d'arrêt cardiaque. Alors, on peut dire la même chose du Zyban pour s'arrêter de fumer, si on a trop envie de s'arrêter de fumer ? Oui, c'est un médicament qui pose problème aussi. Le Ketect ? Là, c'est la famille du Mediator. Oui, tout à fait. Attention, le Zyban, le Zyban, vous pouvez l'appeler Isomédiator si vous voulez, c'est la même chose. La même molécule. Ça crée des problèmes d'hypertension artérielle. Alors, Marc Girard, est-ce que le risque zéro, néanmoins, existe ? Il y a toujours un risque, finalement. Ces risques bénéfiques, on voit bien, il n'y a pas de principe de précaution. Mais revenons dans l'historique. Lorsqu'on a commencé à guérir les premières méningites tuberculose chez l'enfant qui était systématiquement mortel avec l'astrectomycine dans les années 30. Bon, quand les gamins sortaient de l'hôpital, ils étaient sourds. Et les parents, ils ne faisaient pas de procès, ils étaient trop contents, on n'avait jamais vu ça. Aujourd'hui, et par rapport à l'ancienne industrie pharmaceutique dont on chantait les louanges tout à l'heure, qui faisait des médicaments curatifs, on fait des médicaments préventifs. Parce que c'est beaucoup plus facile, ça coûte moins cher. Le seul problème, c'est que quand on prévient des maladies que vous ne ferez peut-être pas, comme un infarctus au lieu au cholestérol, ou comme des vaccins, une grippe, etc. Bon, le bénéfice y tend progressivement vers zéro. Vous n'êtes pas sûr que vous ferez la grippe, vous n'êtes pas sûr qu'elle sera grave, etc. En revanche, le risque lié à l'introduction d'une molécule étrangère, à tous les phénomènes auto-immuns qu'elle peut générer, aux erreurs de fabrication, etc. Le risque ne peut pas tendre vers zéro. Donc quand on prend la notion de rapport bénéfice-risque, on a bien un bénéfice qui tend vers zéro avec un rapport incompressible. Et là, on a un rapport qui devient intolérable. Mais voilà, tout médicament est dangereux. Il faut le prendre avec modération. Vous comprendrez que les Français aillent moins se faire vacciner. On a vu cette année, il y a une baisse du nombre de Français qui se font vacciner pour le H1N1. Il y a peut-être ce message qui est passé aussi. Attention, trop de médicaments. Ou bien c'est parce que les Français se méfient maintenant de toute cette chaîne ? Non, non, je ne crois pas. D'abord, les Français sont dans un rapport personnel avec leur médecin. Ce n'est pas une collectivité comme ça. Ils ne réfléchissent pas comme ça. Non, sur la grippe. Ce qui est amusant avec la grippe, c'est qu'en fait, la grande peur des politiques, c'était de se retrouver devant un tribunal un jour pour avoir sous-estimé une pandémie. Et d'ailleurs, c'est plus à l'OMS qu'on doit rechercher une responsabilité. Mais on s'aperçoit que par rapport à la grippe, on déploie des moyens délirants et qu'on laisse en circulation des médicaments qui ne marchent pas, voire même qui sont dangereux. Des médecins qui... On nous a expliqué noir sur blanc qu'on devait tous y passer. Ah quand même, c'est bien ce que je dis. Oui, mais c'est l'OMS en premier. Et là, il y a eu une défaillance aussi. Alors maintenant, ces systèmes d'alerte, vous comprenez, le problème, c'est que l'alerte, elle est censée freiner les choses. C'est problématique. Quand est-ce qu'on sonne l'alarme ? Bon, je me mets à la place du politique. C'est pas simple non plus. Cela dit, lier l'affaire de la grippe à des affaires de médicaments et tout ça, moi j'ai du mal. Philippe Evin, vous nous parliez juste, avant de passer aux questions SMS, vous nous parliez de ces familles de médicaments à risque. Vous disiez, le Ziban, c'est la même famille que l'isoméride et que le Mediator. C'est quoi les autres familles ? Non, mais pour qu'on sache, puisque... Ah ben, je ne vais pas vous faire la liste de tous les médicaments. Non, mais pour ça, des familles... Je pense qu'il n'y en a pas dix, comme l'a présenté l'Express, qui a aujourd'hui au moins 50 médicaments, dont certains extraordinairement prescrits. Je veux dire très prescrits. Est-ce que vous ne le prendriez pas, vous ? Non, je ne vais pas vous donner la liste, parce que je serai traduit dans la justice demain. Non, je veux dire que c'est un travail sérieux qu'il faut faire. Mais je donne ma caution à ce que dit l'Express, sauf le Ketec, où c'est un antibiotique de plus que vous n'en avez pas besoin. Mais je pense qu'il n'y a pas de risque réel. Mais pour les neuf autres, réellement, on aurait tout intérêt à l'attirer du marché. Vous avez invité à déjeuner pour des confidences personnelles, M. Hélène, avec votre liste de 50 médicaments. Mais j'espère. Il y a à peu près 80 médicaments, 50 à 80 médicaments sous surveillance, aujourd'hui. Sous surveillance. Le grand problème, c'est, est-ce qu'un médicament est unique dans son action, ou est-ce qu'il a des concurrents qui peuvent faire aussi bien, mais de façon moins risquée ? Tout le problème est là. Pourquoi un antibiotique de plus ? Pourquoi faire prendre des risques à certains patients, alors qu'on a un antibiotique à côté qui, lui, cause moins de risques ? Donc c'est ça qu'on doit mesurer. Il y a une piste qui cherchait pour voir ces médicaments, ces 80 médicaments dont vous parliez, ces 50 médicaments ? Il suffirait très bêtement de reprendre toutes les archives de prescrire, vous savez, très bêtement, et puis de prendre les petites notices qu'ils font et de publier ça. C'est la transparence, en principe. Voilà, vous savez, ils viennent d'ailleurs de dire que Xavier Bertrand, je crois, a dit qu'il voudrait que le rédacteur en chef de prescrire fasse partie des personnes interrogées. Je trouve que c'est vraiment plein de bon sens. C'est vraiment plein de bon sens. On va faire bondir les abonnements à prescrire. Ah mais il faut ! Mais attendez, il faut ! Oui, Philippe Even. Un petit mot à propos de Xavier Bertrand. Je crois qu'il a compris la gravité du problème, qui est une gravité politique aussi, oui, mais c'est aussi une gravité politique. Il l'a parfaitement compris et qu'il a le très sincère désir d'expliquer l'ensemble de l'affaire du médiator et d'aller plus loin et de revoir tout notre système. Mais il a été aux affaires en 2006, il a été ministre de la Santé ? Il n'a été au courant de rien, comme les autres ministres. Ça ne passe pas, ça ne remonte pas jusque-là. Non, non, je pense qu'il fera tout pour le faire. Cela dit, ça commence mal, parce que, bon, demander au bras droit de juger le bras gauche, prendre l'inspection générale pour juger l'APSAP, je pourrais presque dire et vice-versa. Tout ça, ça se passe dans la même maison. C'est du décor. On va passer au...